La plateforme nationale des citoyens unis pour le développement PQD a lancé un programme d'institutionnalisation du contrôle citoyen de l'action publique CCAP. Dans ce cadre, elle bénéficie de l'appui du programme des Nations unies pour le développement PQD en partenariat avec le PROJEG, programme concerté de renforcement des capacités des organisations de la société civile et de la jeunesse guinéenne. Une douzaine de préfectures a été retenues dans la phase pilote de mise en œuvre. Bokeh, Fria, Frecaria, Kindia, Mamou, Labé, Kouroussa, Kankan, Sigiri, Farana, Zerkoré et Bela. Les représentants des organisations de la société civile retenues à l'échelle locale ont bénéficié d'une formation de base avant d'être constitués en plateforme locale appelée « celui de veille citoyenne » CVC. Les CVC ont en charge de veiller et de promouvoir la bonne gouvernance de la culture, de recevabilité dans la gestion des affaires publiques locales. Après la mise en place de la cellule de veille citoyenne de Kankan, celle-ci s'est fixée comme mission urgente l'évacuation d'un tas d'ordures qui s'entassaient en plein cœur de la ville depuis près de 20 ans entre les Quartes-Sobé et Ermakono. Ainsi, sous l'impulsion de la CVC de Kankan, les négociations tripartites, citoyens des deux quartiers, CVC et autorités communales furent engagées pour éviter des conflits et prévenir les épidémies dans la cité. Les jeunes se sont levés, ils étaient sursouffés, on a réçu l'information et automatiquement, les membres de la cellule se sont transportés là-bas. On a mené des négociations jusqu'à la commune. À ce niveau, il faut saluer l'intervention de la cellule de veille. Ni n'était leur intervention, ça allait être plus pur. Maintenant, la commune ne pouvait plus rien aussi parce que vraiment, le travail était colossal pour eux. À l'issue de ces négociations, le maire de la commune urbaine de Kankan a fait un engagement par écrit précisant la date de démarrage des travaux de ramassage des ordures au plus tard le 20 août 2014. Bien avant le 20 août, il y avait quelqu'un de très bonne volonté à Kankan, du nom de M. Talibi Dabo. Donc ce dernier s'est appris en charge pour enlever complètement ce tas d'ordures qui avait tant duré, qui peut être même plus âgé que moi. Celui-ci eut lieu plus tôt que prévu, le 5 août 2014, grâce à l'action citoyenne d'un mécène. Ces travaux ont permis d'évacuer 6 620 mètres cubes d'ordures pendant 12 jours. Cette action de la CVC de Kankan a permis aussi de désamorcer des troubles sociaux et préserver les activités économiques de nombreuses vendeuses du marché de Souguet. Cette action a été aussi saluée par l'ensemble des citoyens de la ville de Kankan. La population de Kankan a remercié par des cérémonies de danse les membres de la CVC et tous ceux qui ont apporté leur contribution pour l'évacuation de ces ordures. Au nom de la jeunesse, je ne peux que remercier la cellule de veille. Je ne peux que remercier Talibi Dabo pour ses efforts. La CVC, plus active que jamais, sollicite l'accompagnement permanent de ses divers partenaires. Les autorités ont vivement souligné leur volonté d'appui aux membres de la CVC. Nous, nous sommes très contents. La CVC s'implique dans le lancement des efforts de régularisation entre les citoyens en conflit, d'une part, et dans tous les secteurs. Elle s'implique dans leur façon de faire comprendre comment est-ce qu'ils vont prévenir à des résultats très positifs. Et souvent, ces résultats apparaissent à la satisfaction de toutes les parties. On a donc ces jeunes volontaires qui le font au prix de leur sieur. En outre, les jeunes des quartiers riverains s'engagent à veiller sur la propriété des lieux assainis. Cette expérience est à ses débuts. Elle mérite d'être consolidée. Sous-titrage Société Radio-Canada